Vous allez tout de suite retrouver l'écrivain algérien Mohamed Kassimi qui nous fait le plaisir d'être notre invité. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. C'est un passage en force aujourd'hui du pouvoir algérien que d'annoncer ses résultats et 40% de participation à cette élection qui a été largement boycottée ? Je ne sais pas, c'est plus qu'un passage en force ce qui s'est passé. Je l'ai dit sur votre plateau, il s'agit vraiment d'une vraie mascarade. Mais je savais, je suis atterré, même si je savais que ce régime est un régime profondément inculte, débile et sénile. Mais je ne pensais pas qu'il allait aller jusqu'à cette limite. C'est-à-dire de faire des élections sans électeurs, contre l'avis de tout un peuple, pour à la fin sortir du chapeau un ancien premier ministre de Bouteflika, à la retraite, adoubé par un général qui devrait être à la retraite. Et tout ça pour calmer la colère de la jeunesse algérienne. C'est franchement inimaginable et incroyable de stupidité. Votre surprise aujourd'hui, vous pensez que c'est la surprise de la grande majorité des manifestants du Irak. Et quelle peut être la conséquence d'une surprise comme celle-ci, d'attiser la colère ? Non, on n'est pas surpris parce que ça fait bientôt 57 ans que ce régime algérien se fout de la gueule du monde et se fout de la gueule du peuple algérien en particulier. Donc rien ne m'étonne dans cette attitude. Mais c'est ce cynisme-là, c'est le fait d'annoncer, alors que tous les observateurs sur place sont unanimes, il n'y a pas eu plus de 10% d'électeurs, d'organiser cette mascarade avec cette mise en scène d'une élection présidentielle qui n'en est pas une, et de verrouiller systématiquement, alors qu'il y avait une occasion extraordinaire d'ouvrir le champ politique, de prendre appui sur ce mouvement pacifique, magnifique, avec plein d'humour, qui a remis l'Algérie sur les rails depuis 10 mois, de convoquer ces jeunes, de leur dire quelles sont vos aspirations, quelles sont vos revendications, et de tourner une page. Alors que cette élection nous ramène au point zéro, et elle est en fait la consécration d'un cinquième mandat de Bouteflika sans Bouteflika, rien d'autre. – Vous avez peur, on entend votre colère, vous avez peur que le mouvement du Irak soit stoppé ou au moins freiné par cette remise sur pied d'un pouvoir constitutionnel ? – Non, j'essaye quand même de rectifier ce qui s'est dit sur votre plateau il y a quelques minutes, la répression ne va pas commencer, la répression a déjà commencé, c'est que ce régime est tellement cynique, il ne tue pas, on n'est pas à Bagdad, il ne tire pas sur les gens, il a compris, il sait que l'Algérie est sous le feu des projecteurs, donc il fait attention. Cependant, il a mis en place une politique de répression systématique qui consiste à décapiter toute figure qui émerge de la société civile et qui pourrait devenir un interlocuteur possible. – En les mettant en prison, que ce soit clair, décapitation symbolique. – Il n'y a pas des artistes qui sont en prison, il y a des caricaturistes qui sont en prison, il y a des gens de la société civile qui sont en prison, donc nous assistons depuis des mois à un verrouillage systématique à la fois des médias et de la société civile et à un quadrillage que nous n'avons jamais vu, même depuis l'indépendance, par rapport à ce régime mis en place par ce général à la retraite. – Qu'est-ce que vous espérez dans les semaines, les mois à venir ? Est-ce que vous avez encore de l'espoir pour ce mouvement et pour peut-être une évolution plus démocratique en Algérie ? – J'ai beaucoup d'espoir parce qu'il y a quelque chose de l'ordre du point de non-retour qui a été atteint par ce mouvement qui, au-delà de sa révolte, est un mouvement qui traduit une sorte de burn-out collectif et une sorte d'overdose collective par rapport à un régime qui n'est pas un régime mais une association de malfaiteurs qui a pillé, ravagé et saccagé ce pays depuis son indépendance. Donc il est impossible qu'on revienne en arrière. Ce système s'est condamné et ce mouvement sait qu'il est porteur de l'avenir de l'Algérie, c'est la seule porte et c'est la seule issue possible, c'est le triomphe de ce mouvement, que ce soit demain ou après-demain, ou dans un an ou dans 1000 ans. Merci beaucoup Mohamed.